Eric est un professeur de mathématiques. Tout se passe très bien avec ses élèves, mais il coince sur sa méconnaissance de l'informatique. Sa dernière question en tête était de savoir comment convertir un PDF en Word. En effet, il a une multitude de cours au format PDF qu'il voudrait transformer en Word. Et tout cela bien sûr gratuitement. Je lui ai donc montré la marche à suivre avec le site I Love PDF, un site gratuit et très simple d'utilisation. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir toutes les astuces de la conversion des fichiers PDF en Word. Bon visionnage ! Salut à toi, moi c'est Max. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'ai tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique. Le but du jeu étant de ne plus avoir peur de ton ordinateur. Et tout savoir sur le site I Love PDF, c'est par ici. Nous voici donc dans l'environnement I Love PDF. I Love PDF est disponible directement depuis cette adresse-là. Je te mettrai bien sûr l'adresse dans la description pour que ce soit plus simple. On peut constater que la connexion est sécurisée puisqu'elle est HTTPS. Donc tu peux sans problème envoyer tes fichiers sur ce site et puis les télécharger sans prendre le risque de télécharger un virus. Ensuite au niveau de l'environnement du site, c'est assez simple, c'est bien fait. I Love PDF a mis des raccourcis pour aller fusionner, diviser ou compresser des PDF qui sont des actions rapides. Ensuite pour convertir tes PDF, tu as la possibilité d'aller convertir de format PDF en Word, en Excel, en PowerPoint, etc. C'est ce que je vais te montrer en exemple tout à l'heure. Là tu as un raccourci vers toutes les fonctions que te propose le site I Love PDF. C'est un petit peu la même chose que ce que tu vas retrouver sur les pavés en dessous. Ensuite tu as la possibilité de télécharger le logiciel I Love PDF de manière gratuite, ce qui te permet lorsque tu n'as pas Internet de quand même réussir à modifier tes PDF en offline. Il y a aussi la version mobile qui existe. Elle te demande simplement une inscription gratuite sur leur site et ça te permet d'avoir accès sur ton téléphone. C'est aussi relativement bien fait pour modifier sans ton ordinateur les PDF. Tu peux aussi te connecter notamment pour avoir accès à la partie mobile. Et au niveau de la partie tarification, I Love PDF propose une version gratuite qui personnellement me convient parfaitement. J'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire avec la partie gratuite. Il y a aussi la partie premium et la partie premium pro. Au niveau de la partie premium, c'est simplement des possibilités d'aller modifier beaucoup plus de fichiers à la fois ou avec une taille de fichier plus importante. Et puis là c'est crescendo bien sûr au niveau de la version premium pro. Tu peux faire beaucoup plus de choses. Mais tu verras à l'utilisation que la version gratuite offre quand même pas mal de possibilités et te permet de pouvoir faire beaucoup de choses sans passer par les versions payantes. Voici donc la vision d'ensemble de ce que propose I Love PDF. On va pouvoir fusionner ou diviser un PDF. Donc je vais te faire un petit exemple tout à l'heure. Compresser un PDF si jamais la taille de celui-ci est trop importante. Convertir un Word, un fichier PowerPoint ou un fichier Excel en PDF. Donc c'est ces fonctionnalités qui sont les plus utilisées. Et je vais te faire un exemple pour chaque cas. Ensuite tu as la possibilité de transformer des Word de PowerPoint ou des Excel en PDF. Ces fonctions sont mineures puisque la suite Office propose déjà de pouvoir transformer un Word en PowerPoint ou un Excel en PDF naturellement dans la suite Office. Donc il n'y a pas de nécessité de le faire en ligne. Récemment ils ont aussi intégré la partie modifier un PDF. Donc ça c'est super pratique pour aller intégrer un texte, une image, du dessin ou autre chose en ligne. Donc sans avoir à faire la conversion de PDF en Word puis de Word en PDF. Ça se fait directement en ligne. Alors il y a des options aussi pour la partie images mais que j'utilise moins. Ça aussi ce sont des options relativement mineures. Et ensuite une option qui est assez utile c'est organiser le PDF. Alors celui-ci il permet d'aller modifier totalement la structure du PDF. Et de réorganiser les pages comme tu le désires. Donc ça c'est vraiment quelque chose de relativement pratique. Donc dans un premier temps nous allons voir comment fusionner un PDF. Donc tu cliques sur la partie fusionner un PDF. On arrive sur cette page là. Et le site est relativement bien fait dans la mesure où il suffit de glisser et déposer un PDF pour pouvoir l'intégrer dans le logiciel. Donc là je viens de mettre un premier PDF. Donc comme c'est une fusion je vais tirer un second PDF. Ce qui va me permettre de pouvoir fusionner les deux PDF. Donc là on voit que directement j'ai le bouton fusionner PDF qui s'inscrit. Si je clique dessus il me propose de télécharger directement le PDF fusionné. Donc là je vois que mon fichier s'ouvre ici. Et je peux voir directement que celui-ci a été fusionné. Donc si je vais à la fin de mon document. Parce que j'avais un document Word à la base. Voilà à la fin de mon document Word. Et je vais retrouver que la pagination suit. Donc là on passe de 6 à 7. J'ai directement mes deux fichiers PDF qui se sont fusionnés. Donc avec une action vraiment très rapide. J'ai réussi à fusionner les deux PDF. Donc ensuite il y a la fonction diviser les PDF. Donc diviser les PDF permet par exemple si je reprends le premier fichier qui est un Word transformant PDF. J'ai 6 pages et je vais pouvoir lui dire que par exemple à la page 3. Je vais décider de faire une décision. Donc de diviser le document en deux. Donc si je fais diviser mon PDF. Au lieu de partir de la page 1 à la page 6. Je vais partir de la page 3 à la 6. Donc si je fais télécharger le PDF divisé. Je vais le retrouver ici. Et si je clique dessus. Je vais pouvoir constater qu'on démarre effectivement à la page 3. Et que je vais arriver jusqu'à la page 6. Donc la division a bien fonctionné. Ensuite nous allons voir comment convertir des fichiers PDF en Word, en PowerPoint ou en Excel. Donc ça c'est le même principe. Tu cliques sur la case qui t'intéresse. Tu vas glisser un fichier PDF que tu voudrais convertir en Word. Donc moi je vais glisser toujours le même fichier. Et si je fais convertir en Word, le logiciel va directement travailler. Donc il te propose de télécharger le fichier Word et de l'ouvrir dans Word afin de pouvoir voir ce que ça a donné. Le fichier PDF converti en Word s'ouvre directement. Donc là je suis dans l'environnement Word. Et on peut voir que j'ai même mes pieds de page qui ont été respectés. Donc là il faut que j'active la modification. Donc j'ai mes pieds de page qui ont été respectés, qui ont bien été convertis. Qui ont été compris par I love PDF. J'ai même les couleurs, les polices qui ont suivi. Je peux maintenant modifier le fichier comme dans l'environnement Word. Je te mets d'ailleurs le raccourci vers ma vidéo qui parle du logiciel Word et qui explique ses fonctionnalités. Et donc tu as vu que c'est fait très simplement et très rapidement. Donc maintenant nous allons faire la même chose avec PowerPoint. Donc si je clique sur la fiche PowerPoint, je vais glisser directement un fichier PowerPoint qui a été fait en PDF. Voilà. Et là si je fais convertir en PDF directement, de la même manière, je vais pouvoir récupérer le fichier. Et en ouvrant sous PowerPoint, je vais pouvoir constater qu'il a bien exporté, qu'il a compris le séquencement des diapositives. Et que je peux désormais aller modifier mon texte et me retrouver dans un environnement PowerPoint classique. Donc là si je sors du logiciel, je vais pouvoir faire la même chose avec XL. Donc ça après tu as bien compris le principe. C'est toujours la même chose. Donc tu vas sur la case qui t'intéresse. Tu glisses le fichier qui doit être converti. Donc là je fais convertir en XL. Et ce qui va être assez fort, c'est que I love PDF va automatiquement repérer les cases qui se trouvent dans mon fichier PDF. Les couleurs, la police. Et on voit qu'il a tout bien placé dans le logiciel. Et je peux désormais utiliser le logiciel XL comme je le désire. Donc ça c'est vraiment assez fort. Il a vraiment tout replacé. Donc même chose, je te mets un raccourci vers la vidéo que j'ai faite sur XL. Et qui t'explique comment fonctionne ce logiciel. Ensuite nous avons la partie modifiée. Donc la partie modifiée est très utile. Si tu veux t'éviter d'aller faire des manipulations pour aller convertir de PDF en Word ou dans un autre logiciel. Puis de le remettre en PDF. Donc si je clique sur modifier un PDF, je vais pouvoir intégrer comme tout à l'heure mon Word par exemple qui est directement mis en PDF. Et là je me retrouve toujours dans l'environnement d'I love PDF avec la possibilité de faire des modifications au niveau du texte. Donc je peux inclure un texte ici avec une certaine couleur, avec un certain fond. Voilà, je peux même le déplacer. Je peux jouer sur la taille du texte, sur son opacité, sur le fait qu'il soit aligné d'une certaine manière. Je peux ensuite ajouter des images, faire du dessin. Donc si on se met sur une autre page, je peux faire du dessin en modifiant la couleur si je le désire. Donc là de la même manière, je peux aussi intégrer des formes. Donc il y a vraiment pas mal de possibilités. Et ce qui est assez sympa c'est que I love PDF place sur le côté droit la partie outil dans lequel tu peux aller renommer chaque objet que tu as intégré. Et même supprimer. Donc si je veux supprimer mon dessin 1, là on peut voir qu'il était sur le côté haut et qu'il a disparu. Si je supprime mon dessin 2, il est supprimé. Donc ça c'est vraiment assez pratique. Donc une fois que j'ai terminé de modifier mon fichier, je peux faire modifier le PDF. Et là directement, je vais avoir I love PDF qui va modifier mon PDF et qui va m'ouvrir le fichier directement. Et là on voit que j'ai mes modifications qui ont été effectuées. Donc avec mon texte, avec mon mot qui doit être par là. Et donc je l'ai fait très simplement en ligne. Et dernière fonction assez intéressante, c'est organiser le PDF. Donc je vais prendre toujours le même PDF. Donc là j'ai une pagination qui va de 1 à 6. Et je peux décider de mettre la page 6 en la faisant glisser entre 1 et 2. Et par exemple la page 3 à la fin. Voilà, je vais la mettre ici. Et je vais pouvoir modifier ma pagination très très simplement. Je vais même pouvoir retourner une page ou supprimer une autre. Et là on voit que je vais faire 1, 6, 2, 4, 3 avec la quatrième retournée. Donc si je fais organiser, je vais directement pouvoir récupérer mon fichier. Et on va voir qu'en termes de pagination, je vais être sur 1, 6, 2, la quatrième page retournée et puis 3. Donc ça a bien fonctionné. Et iLovePDF a bien modifié très simplement mon fichier. Merci d'être resté jusqu'à la fin de mes vidéos. Ça m'a fait super plaisir. N'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire si tu as des questions ou des problèmes sur un autre sujet. Et bien sûr n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et à t'abonner à ma newsletter. Pour rappel, j'offre une heure de coaching gratuite pour toutes nouvelles inscrits. Donc profite-en tant que l'offre est toujours valable. Et surtout rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501